Je n'ai plus besoin maintenant en post-prod de venir sous-exposer, surexposer une partie de l'image. Ils gèrent très bien les différences de lumière, donc ça, ça a été une vraie surprise. Je m'appelle Cineléa Lebourg, je suis ambassadrice Fujifilm. Ça fait maintenant 8 ans que je suis photographe professionnelle. J'ai commencé en 2014, juste après mes études de photo. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir en voyage pendant 8 mois pour me constituer un bouc photo et avoir des choses à montrer en rentrant. J'ai traversé toute l'Eurasie, de Paris jusqu'à Shanghai, en autostop. Et je me suis arrestée dans plein d'endroits pour faire des reportages. Il y en avait que j'avais repérés avant de partir, d'autres que j'ai découvert au fur et à mesure. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler avec la presse. J'ai été pour la première fois au Kazakhstan en 2014 et je me suis toujours dit que j'y retournerais. Fujifilm m'a donné l'opportunité de retourner dans ce pays 8 ans plus tard et de réaliser ce projet. J'avais envie de voir au bout de 8 ans comment le pays s'était transformé. C'est un pays que j'avais particulièrement apprécié de par les immensités des paysages, de par sa population. J'ai atterri à Almaty, qui est l'ancienne capitale du Kazakhstan. Almaty est à la frontière sud, tout près du Kyrgyzstan. Tout autour d'Almaty, il y a vraiment une nature qui est magnifique, avec à la fois des canyons, des lacs, des steppes. C'est des paysages très variés, beaucoup de bêtes en liberté. Il y a énormément de chevaux sauvages, de dromadaires, de chameaux. Et du coup, je trouvais ça assez chouette de mettre tout ça en avant et de montrer cette diversité. Il y a des paysages, surtout dans le sud, qui sont impressionnants, avec Charin Canyon, qui est une sorte de petit grand canyon, mais vraiment avec ces mêmes types de roches rouges. J'ai été aussi au lac Kendi, qui est un lac magnifique avec une forêt noyée et de l'eau bleue turquoise. Et c'est vrai que quand on pense au Kazakhstan, on ne réalise pas, en fait, qu'on peut trouver ce genre de choses. C'est le neuvième plus grand pays au monde, et pourtant, ça reste un pays mystérieux pour tellement de gens. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en lumière. J'ai voulu montrer la diversité du pays. Donc j'ai volontairement choisi de faire des paysages, mais aussi beaucoup d'humains, parce que forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus en photo et c'est ce que je fais habituellement. Pour être le plus proche de l'humain possible, j'ai fait énormément d'autostops. J'ai aussi dormi chez l'habitant. J'ai été dans beaucoup de marchés, à la fois à Almaty, mais aussi dans d'autres villes plus tard. C'est des lieux que j'apprécie, parce qu'il y a beaucoup de vie, il se passe beaucoup de choses. Et ça me permet d'être dans le quotidien des gens et de mieux comprendre la façon dont ils vivent. Et ça me permet aussi de capter des images que je n'aurais évidemment pas autrement en étant une simple touriste. J'ai commencé à utiliser leurs appareils photo en 2016. J'ai eu l'opportunité d'essayer d'abord un X-T2 en voyage. Et plus tard, je suis devenue X-photographeur. Du coup, j'avais toujours deux boîtiers et trois optiques à eux avec moi. C'est vrai que j'ai fait la bascule. Du coup, je suis passée du 24-36 à l'hybride parce que je voulais vraiment quelque chose de plus léger, plus compact. Et ces boîtiers me convenaient bien. Comme je voyage énormément, en fait, pour moi, ça faisait sens. C'est malheureusement des lieux qui sont souvent sombres et difficiles à photographier, surtout quand on veut faire du portrait et quand on veut avoir des choses très sharp. Moi, j'aime beaucoup, je n'aime pas de pôle flou. J'aime avoir des images qui sont extrêmement nettes. Et du coup, il faut que techniquement, j'ai un boîtier qui suive la route et qui me permette de faire ces images. Et avec le X-T5, le nouvel autofocus, plus la stabilisation du capteur, j'ai pu aller chercher des images que je n'aurais pas eues autrement. Depuis 2016, j'utilise un X-T2 avec un 16-55. C'est un combo que j'aime particulièrement parce que c'est très compact, très polyvalent. Je le mets facilement dans mon sac. Je peux partir du jour au lendemain, il n'y a pas de souci. Pour ce reportage, au Kazakhstan, j'ai travaillé avec un X-T5 qui a la même pompacité que mon ancien boîtier et la même ergonomie, donc je m'y suis très vite retrouvée. J'ai utilisé le 16-55 lors de ce valège parce que c'est vraiment une optique que je trouve hyper polyvalente. Je peux à la fois faire du portrait avec, du paysage. Et grâce à son ouverture de 2.8, je peux faire des photos en basse lumière, je peux faire des photos en intérieur, au crépuscule. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure optique en reportage. C'est avec celle-là que je me sens à l'aise. Ce que j'ai aimé dans le X-T5 et ce que j'avais également aimé avec le X-T2, c'est que c'est vraiment des boîtiers que je peux avoir avec moi en permanence, que je peux avoir au quotidien. C'est un boîtier qui est extrêmement léger et en plus, c'est un boîtier qui est sympathique aux yeux des gens. Donc du coup, ça ne les dérange pas qu'en plein milieu d'un repas, tout à coup, je le sorte, que je fasse une photo de deux à table. J'ai particulièrement apprécié le X-T5 pour plusieurs raisons. D'abord, l'autofocus. J'ai fait un moment une photo dans un champ. On s'est arrêtés sur le bord de la route. Tout a été très vite. Je me suis approchée d'eux. Ils étaient en train de ramasser, soulever avec leur fourche, une botte de foin. Tous les petits bouts de foin tombaient sur eux et j'ai pu réussir à capter tout ce détail de vitesse. Donc ça, c'était super intéressant. Ça m'a permis, notamment en basse lumière, de pouvoir descendre en vitesse. Généralement, moi, je n'utilise pas du tout de trépied. Donc à 1 trentième de seconde, c'est un peu ma limite à main levée. Ensuite, forcément, j'ai du flou. Et là, en l'occurrence, j'ai pu descendre en dessous. Et ça, c'était grâce à la stabilisation. Donc ça m'a permis d'aller chercher des images que je n'aurais pas eues autrement. Un autre atout du X-T5, je n'ai plus besoin maintenant en post-prod de venir sous-exposer, surexposer une partie de l'image et ils gèrent très bien les différences de lumière. Donc ça, ça a été une vraie surprise. On a un nouveau capteur, un capteur 40 millions de pixels. C'est vraiment une très belle amélioration pour moi quand j'ai besoin de cropper des images. Surtout que je fais pas mal d'expositions. Du coup, j'aime faire des grands formats, parfois jusqu'à 1 mètre par 1,50 mètre pour des festivals. Et j'ai besoin de garder une grande qualité d'image, une bonne définition. Le X-T5 pour moi, c'est un bâtiment hyper polyvalent que je peux emmener dans plein de situations, y compris dans des milieux extrêmes avec des environnements extrêmement saturés en poussière, en gaz toxique, en eau, en tout ce qu'on veut. Là, on se pose pas la question. On a un boîtier qui est robuste, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est très léger, qui est très compact. Plus gros atout pour moi par rapport au X-T2 que j'avais auparavant, ça a été la nouvelle batterie. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'utiliser les versions intermédiaires. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révolution dans le sens où, auparavant, il me fallait trois batteries dans une journée minimum pour un reportage. Et là, avec une seule, je pouvais faire toute la journée, voire quasiment le lendemain. C'est quand même un poids en moins, quelque chose qu'on a en moins dans l'esprit de se dire, ah là, il y a un moment où je vais avoir besoin de changer ma batterie. On peut rester dans l'action, on peut rester dans ce qui se passe et plus être dans les considérations techniques. On se pose de moins en moins de questions et ça devient un compagnon de route et plus forcément un poids.